Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler deux petites minutes, rien de chiant ou quoi que ce soit. Cette semaine, j'ai commencé à faire le tri dans mes habits et dans les jouets que j'ai. Vous savez qu'avec TikTok, vous êtes nombreux à me dire, mais où tu stockes tes jouets, où tu stockes tes jouets ? Je me suis rendu compte que j'avais plein d'habits et les jouets que je montrais sur TikTok, je ne les utilisais plus et je stockais ça. Et je me suis dit, mais non, c'est Noël, il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des gens qui ont peut-être besoin d'habits. Là, on va lire vos pires Noël, il y en a, leur Noël, ils n'ont pas de cadeau, voilà. Donc, ce n'est pas du tout un placement ou quoi. Trois étages de pull que je ne mettais jamais, que je gardais, je me disais, je vais peut-être les mettre, mais je ne les mets jamais. Un étage de jean, deux étages de t-shirt. Ça, c'est les étages des jouets. Alors, les déguisements, ça, je les garde parce que je les réutilise. Je me dis, mais tu te rends compte, tu stockes tes tas depuis janvier. Il y a des gosses qui aimeraient mes jouets. Il y en a même que j'ai, sans faire exprès, reçu en double, que je n'ai jamais ouvert. Je me suis dit que j'allais apporter à la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge, ils ont toujours besoin. Ce n'est pas du tout un placement ou quoi. Ils ne sont même pas au courant. Si jamais vous avez envie de faire des heureux, vous avez un petit peu de temps chez vous pour faire le tri, donnez à une association qui vous tient à cœur. Ça fera toujours plaisir. Il y a des enfants qui n'ont jamais eu de jouets, qui n'ont pas d'habits. Et en plus, là, c'est gratuit. C'est des choses que vous n'utilisez pas. Si vous avez envie de faire une bonne action, allez-y. Pourquoi il y a un bout de maïs de pop-corn, là ? Non, tu ne vas pas manger ça, après tu vas péter du pop-corn. Il fait incroyablement chaud là-dedans. Ça rase. Ah, c'est chaud. Je suis en train de suer du siphon interfécier là-dedans. Je me suis dit que j'allais mettre un petit truc un peu effet mouton, en mode la brebis, elle attend que le berger vienne la rentrer dans la grange. Mais enfin, personne ne me rentre ni dans la grange, ni ailleurs. Bon dia, mes petites gousses d'ailes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'adore lire vos histoires, vos problèmes. Ça me permet de me dire que ma vie n'est pas si rocambolesque que ça, quoi. Enfin, tu me diras, j'ai failli crever comme Jack dans Titanic avec un iceberg qui m'est tombé en pleine autoroute, hein. J'ai quand même eu un bloc de glace qui est tombé du dessus d'un camion sur mon pare-brise. Ça m'a fait un trou dans le capot, enfin. Il me arrive toujours de ces conneries. Je pense que ma mort, elle va être malheureux. Ah, mon calabrier de l'avant. J'allais oublier. On est le combien aujourd'hui ? Oh non, c'est une toute petite case. Oh, c'est quoi, ça ? Non, mais t'as vu ça ? C'est quoi, ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun animal qui prend un oeuf de cette taille. Oh, toi, vas-y, hein. Lui, il se pose. Oui, je dois caresser ? Bah, oui, bien sûr. Moi, vraiment, je suis vraiment la conchita, ici. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé, vous et moi, non ? J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Ben, voilà, les fêtes de Noël approchent, que vous allez pouvoir être en famille. Vous savez qu'il y en a, c'est toujours chien, les trucs en famille. Moi, je sais que les fêtes avec une grosse famille et tout, je trouve ça horrible. Donc, je vous soutiens ceux qui font des Noël en grosse famille. Nous, on va être cinq et c'est largement suffisant. Oh, ma hantise ! T'as toujours un tonton bourré qui finit par se battre avec papa. Ou alors, t'as la tante qui se crêpe le chignon avec mamie. Enfin, c'est toujours un bordel. Et puis, t'as toujours des questions. Alors, tu fais quoi ? Et les amours ! Oh, merde ! Les amours, tu fais quoi ? Mange, mange ton chapeau et ferme ta gueule. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais essayer de faire en sorte que vos pires Noël se transforment en joli Noël. C'est comme moi, c'est pas un placement de produit ou quoi. Bon, on est ready. On va commencer. On n'est pas là pour trilentille. Tout le monde adore entendre les histoires de merde des autres. Ça va nous permettre de nous dire que notre vie n'est pas si pourrie. C'était une année où je suis allée faire Noël chez mon père en Alsace. Jusqu'à là, tout va bien. Et au moment du repas, on était beaucoup. Alors, on avait disposé deux tables avec un espace entre les deux. Ma mère a eu la très bonne idée de mettre des bougies à chaque extrémité. Moi, je voulais passer entre les deux. Mais j'avais les cheveux longs et ils ont pris feu. Ça sentait le cochon et j'ai paniqué. Alors, ma mère est arrivée en panique pour me les éteindre. Ah, aïe, seigneur. Moi, j'ai déjà eu une perruque qui a flambé comme ça. Je faisais le con, je faisais le sorcier. Seulement, le sorcier s'est retrouvé enflammé. Bichette, t'as la coupe au bol maintenant ? Ça se trouve, elle a la coupe à la Mireida ? Ça lui a cramé les trois quarts. Non, j'ai trop chaud là-dedans. Attendez, je me cache parce qu'on dirait un peu Chakira. Ah non, j'ai trop chaud. J'ai jamais compris pourquoi quand je bois du lait, quand je bois du thé, je suis toujours en âge après. Prendre la levure de bière, ma soeur, apparemment pour les cheveux, c'est le meilleur. Ça fait allonger les cheveux. J'ai jamais compris pourquoi la bière, elle avait un rôle à jouer dans les cheveux. Mais enfin, apparemment, on bevait de la bière. Mes chats ont décidé de faire la loi. Ils sont en train de niquer mes rideaux. Ils sautent sur le rideau pour monter et attraper mes guirlandes illuminées, flocons de neige. Je sais plus quoi faire là. Là, je suis au beurre du burn-out. On dirait que j'ai tourné un film de Luc de Noël. Mais on va y arriver, on va la faire cette vidéo. Vous imaginez pas les backstage ? En fait, j'ai vu sur toute la pièce et je les vois tout niquer. Et j'ai beau gueuler, ils en ont rien à battre. Genre, c'est limite, s'ils me regardent pas, qu'ils me font pas un fuck avec leurs orteils là, leurs griffes. Viens, Pamela, viens, ma chérie. Toi, toi, t'es sage comme une image. C'est arrivé à une amie. Sa mère leur a annoncé qu'elle avait une leucémie en phase terminale. Ah oui, mais là, c'est horrible. Elles ont pleuré avec sa soeur tout le repas. À la fin, la maman annonçait que c'était une blague pour voir à quel point elle tenait à elle. Excusez-moi, madame. Je sais pas si vous me regardez, mais vous êtes quand même psychologiquement dérangés, là. Toi, toi, tu te calmes. Voilà, une caresse de calme. Mange-la, Pamela. Vas-y, va la manger. Non, mais la mange pas vraiment. Mais c'est quoi ? Ça, c'est une boule de Noël ! Vous avez des jouets partout ! Ah ça, Pamela, je suis au bord de la durite. Ah, la durite, elle est même pas pétée. Elle a cramé. Mais t'as combien de boules de Noël dans les mains, Simone ? Mais c'est pas possible, hein. Là, moi, je peux plus, hein. Moi, on me fait cette blague-là. La personne, elle dégage de ma vie. Vraiment, des fois, je me dis, il y a des gens qui sont cons, mais on arrive à un stade de conneries que j'arrive même plus à suivre. Maman n'est pas connue pour sa cuisine en repère. Et les amis et familles qui sont invitées ne viennent vraiment pas pour la nourriture. Manger chez mes parents, c'est festif. Rigolo, mais bon, tous ceux qui connaissent ma mère sont moins d'accord sur un truc. Elle ne sait pas cuisiner, mais qu'est-ce qu'on se marre ? Tous les ans, c'est l'angoisse de Noël. Pendant que tous nos amis entourages se vantent des trucs délicieux qu'ils vont ou ont mangé pour le réveillon de Noël, depuis qu'on est adultes toutes les deux, ma sœur et moi, on essaye d'éviter d'être dispo le jour de Noël pour manger chez ma mère. Ah ouais, carrément. Après deux années à finir à Noël sur le trône, à se vider de tous les orifices, et à s'engueuler pour qu'il peut aller au chiotte en premier, et des repas tout à fait dégueulasses, j'espère que vous comprendrez pourquoi on ne veut pas dîner avec nos parents pour le réveillon. Ah, Daron, elle ne sait tellement pas cuisiner que les enfants, ils ne veulent même pas venir manger, parce qu'ils finissent avec une chiasse foudroyante, et ça se bataille pour aller au chiotte qui ira le premier. Moi, je me rappelle une année, je vais vous le raconter, j'ai cru mourir. Je n'aurais jamais imaginé que l'expression sortir par tous les trous, ça pouvait vraiment arriver. On a mangé une bourriche d'huître avec mon beau-père, mon ex-beau-père, on n'était que les deux à avoir mangé des huîtres, et on était tous les deux malades. Et on a couru aux chiottes quasiment simultanément. On faisait la queue aux toilettes, il y était, j'étais là, putain, dépêche-toi, parce que moi, je vais mourir. J'ai vu la marche, mon ventre, il a commencé à faire des... Qu'est-ce qui se passe là-dedans, il y a un griblins ? J'ai été me coucher et tout, et ça, je parle vers 4h du matin, je me suis réveillé, gros yeux comme ça, j'étais là, mon ventre me brûle là. Mais sinon, mais pourquoi vous ne faites pas avec votre mère, mais chez vous à vous, les filles là, et vous faites la cuisine ? Coucou, je viens pour la vidéo YouTube, je vais tout te raconter. Du coup, c'était le 24 soir, comme chaque année, ma mère préparait le repas. J'ai été à table avec mon copain et ma famille, et on a vu une assiette en plus, et on s'est dit, bon, elle a dû se tromper. Mais non, elle a invité mon ex-petit copain. Oh là, quelle horreur ! Qu'elle aimait tant ! Sauf que sans le savoir, j'ai découvert que mon ex et mon copain s'étaient battus dans le passé. Ah ! C'est intéressant, là. Là, c'est Dean the Gossip Girl, là. Oh ! Serena, dans la route, c'est dans la station centrale ? Sainte, elle... Non, Sainte, elle dit un grand retour. Il commence à parler fort, à se bousculer et à se mettre des coups de poing et tout. Mon père les a séparés, tout le monde est parti. Le repas de ma mère n'a toujours pas été mangé, c'est la poubelle qu'il a mangé, tout le monde est parti. Et le 25, on a ouvert nos cadeaux comme ça, sans joie, rien de passionnant, voilà, bisous. Quand j'écoute vos histoires, je me dis, c'est irréel. Je me dis, comment la mère, elle peut se dire, tiens, je vais inviter son ex, même si elle l'aime bien. Je sais pas, vis-à-vis de toi, déjà, il n'y a aucun respect, là. Le respect, il est dans la poubelle avec le reste de la bouffe, avec la totalité de la bouffe. Et l'ex, aussi. Oh, ben tiens, je vais venir à Noël. Je peine à comprendre le but, là, du truc, là. Vraiment allumée, hein, de légende, des fois. Moi, à Noël, ma mère, elle invite mes ex ? Mais je peux pas dire que j'ai vraiment eu d'ex, donc la durée de mes relations était plus courte qu'un épisode de Plus Belle la Vie. Au lycée, mon premier copain qui vient pour le repas de Noël le 24, un grand métis avec des cheveux magnifiques en afro. Mon beau-père raciste bourré qui commence à lui expliquer qu'il aime pas les blacks parce qu'ils sont pas fidèles. Je te passe l'ambiance déjà. Fin de la journée, ma tête me grattait. Ma cousine m'a refilé ses poux. A deux doigts de devoir raser la tête de mon copain, car pas possible pour lui de passer le peigne. Imagine bien que le 25 décembre, la magie de Noël a opéré, j'étais célibataire. C'est hallucinant. C'est vraiment dans les repas familiales, t'as la personne qui est complètement bourrée, allumée, c'est généralement l'oncle. Homophobe, raciste et qui part de politique et ça part en couille, tout le monde se bat. Ou alors, t'as la tante qui pose les questions les plus pourries. Ça va, les amours ? T'as personne ? Oh, mais bientôt. Il va bientôt falloir avoir un enfant. Tu veux ma main dans ta gueule, tata ? Est-ce que tu veux faire un Paris-New York en claquement de cils, tata ? Une copine, première fois qu'elle rencontrait ses beaux-parents à Noël. Elle fait caca, mais les toilettes se bouchent. Elle était à l'étage, elle a donc décidé de jeter sa crotte par la fenêtre. Et celle-ci est tombée par la fenêtre pendant que sa belle-famille était dehors. Honte de sa vie. Non, mais... Ça, tu vois, le fait de prendre la crotte et de jeter par la fenêtre, je dis pas que ça pourrait m'arriver. Mais à un moment donné, quand t'es dans un état de stress et que tu es même plus parmi les living, tu es plus dans la réalité, tu commences à avoir des idées pourries. Moi, je me rappelle, ma première vidéo YouTube, c'est comment je me suis chiée dessus, je crois, un truc comme ça. Et c'est vraiment la vérité. J'ai commencé à avoir des idées très obscures pour en fait m'en sortir avant de me chier dessus. Je me suis dit, mais comment je fais ? Est-ce que je suis entre deux voitures en plein Bordeaux ? Est-ce que je suis dans le coffre de mon beau-père ? Et à un moment donné, tu commences à te dire, est-ce que je vais carrément pas rentrer chez quelqu'un par effraction pour caguer ? Alors je me dis, je peux comprendre que ta copine ait balancé sa crotte. Mais à un moment donné, on arrive tellement au plus bas de notre dignité qu'on est capable de tout pour s'en sortir. Alors je t'explique, tout le monde était bourré, sauf les enfants bien sûr. Et donc c'était en fin de soirée. Et là, mon tonton va dans une chambre. Car on était chez ma mamie et la maison de ma mamie est grande. Et je commence à voir ma mamie entrer dans la chambre. J'ai tellement lu de vos histoires dans plein de vidéos que j'arrive à commencer à imaginer des trucs. Et je me dis, non, c'est pas ça. Je me dis, bon, elle va juste chercher un truc, c'est bon. Et là, je vois ma tata qui entre dans la chambre. Et là, avec mon cousin, on entend taper contre le mur. Mon autre tonton a entendu. Il entre, il dit, ça va, et on ouvre tous la porte à notre tour. Il voit ma mamie et ma tata en train de branler mon tonton. Donc voilà, bisous et joyeux Noël. T'es choqué ? Ah, moi aussi. Et là, c'est même plus Game of Thrones, là, cette histoire. On est au niveau de New York Unité Spécial, là. Je juge pas. Bah, si, je juge. Excusez-moi, je juge un petit peu, là, quand même. Parce que là, c'est au-delà de mes principes et... Voilà. Je viens d'une famille plutôt aisée. Mais un jour, j'ai eu des cotons-tiges. Pas de blague. Je ne sais pas comment le prendre. Moi, je pense qu'il ne t'aime pas trop. Oui, sous mes yeux, hein. Oui, vas-y, continue. Est-ce que tu veux que moi aussi, je te morde les oreilles comme tu fais au sapin ? Calme-toi, mon chéri. C'est pas bien d'être stressé comme ça. Attends, je cache mon corps parce que, bon, ça va faire peur à l'audimat. J'ai pas le corps d'Hercule, moi. J'ai le corps d'un pédoncule, à la limite. Une de mes meilleures amies a reçu de la part de ses parents comme cadeau que des factures qu'elle devait rembourser. Par exemple, l'ordinateur pour ses études, l'essence pour son scooter, fourniture scolaire. Dans une petite enveloppe et avec un petit mot sympathique. Tu nous devais 700 euros. Maintenant, tu ne nous dois plus que 500 euros. Joyeux Noël. Alors, moi, je suis mitigée. Je trouve la blague très drôle aussi. D'un côté, au moins, ça lui apprend la vie. Enfin, je suis désolée. Papa, maman, les gars, désolés. Est-ce que vous voulez m'acheter ça ? Je vous rembourserai. Le je vous rembourserai implique qu'il y aura un remboursement. Mes parents ne m'ont jamais fait ça. Je ne remboursais jamais. Moi, tu vas voir, moi, mes gosses. Je vais leur mettre des agios et tout. Ils vont me rendre plus que la valeur. Oh, Simone fait caca. Là, ça va durer 10 ans. Vous pouvez prendre un petit café et revenir. L'ex-mari à ma tante a voulu que l'on fête Noël tous ensemble. Tout se passait bien jusqu'à ce que l'on aille dans la cuisine. On voit plein de poils dans un sac. On n'y prête pas attention, sachant que le chat de la tante avait disparu. Le soir de Noël, on passe au repas et nous dit que c'est de la dinde. Sauf que dans la journée, on avait regardé dans le congélateur et il n'y avait pas de dinde. On voit sur la soi-disant dinde, il y a des traces d'ossements. Comme on n'est pas bête, on ne mange pas. Lui, pendant qu'il mange tout seul, il laisse des commentaires de style « Hum, c'est délicieux, c'est super bon » et plein d'autres du même style. Le lendemain, on a appris que c'était le chat de ma tante qui avait disparu depuis une semaine. Ma chérie, je pense que tu as essayé de créer une histoire pour passer dans ma vidéo YouTube. Mais il faut arrêter les histoires de merde. Moi, Cluedo, j'étais meilleure. Donc, j'arrive à le savoir. Là, le tonton, il n'est pas en tort. C'est toi, la venteuse. Donc, le père fouettard le 25, tu vas le sentir passer. On voit sur la soi-disant dinde des traces d'ossements. Bah, c'est normal. Une dinde, elle a des os, comme tout le monde. Je ne vois pas pourquoi vous vous êtes dit « Elle a des os, la dinde, c'est un chat ! » C'est à la limite, vous m'avez dit « On voit des poils sur la dinde à la place des plumes ! » C'était à Noël, du coup. Je le faisais chez ma mère, dans son appartement, immeuble à trois étages. Et genre, il y avait la famille. Genre, toute la famille. Du coup, qui dit Noël, dit bonne ambiance. Alcool. Et genre, ma grand-mère avait trop bu. Et elle a attendu que tout le monde aille à la cuisine et s'est mise toute nue. Oh là ! Complètement allumée, la mère grand ! Et voulait sauter du balcon. Moi, pouvant rien faire pour la stopper, j'ai appelé ma mère, criant. Ma mère arrive en courant et elle voit ma grand-mère sur la table du balcon à genoux. Et elle la descend de la table. Ma mère, bien sûr énervée, commence à crier sur elle. Et mon grand-père arrive et voit ma grand-mère toute nue. Et il rigole et s'est parti en fourrure générale. Non mais votre grand-mère, elle s'est foutue toute nue. Elle a failli sauter ou s'est parti en fourrure ? Genre, ah ah ah, t'as failli sauter mamie ! Moi, je serais choqué à vie. Et après, j'appelle l'hôpital de cicatrice. Je dis, mamie, elle a voulu sauter là. Elle avait les nénés à l'air. Et elle était prête à sauter, mémé. L'hôtel s'écrit au Cap d'Agde. Ah, vos histoires de Noël, hein, seigneur. Maintenant, nous arrivons au moment le plus culminant. Je suppose que les gens qui regardent cette vidéo, c'était même pas pour apprécier ma vidéo, mais juste pour les cadeaux. Je vais vous faire voyager. J'ai vu qu'en fait, on pouvait faire des cartes cadeaux de billets d'avion. Notamment Air France. Alors, c'est pas du tout un placement. Mais j'ai vu qu'on pouvait offrir des cartes cadeaux Air France. Alors, je ne peux pas les avoir dans les mains là, parce qu'il me faut vos noms et vos prénoms. Donc, je vais faire gagner deux personnes, 1000 euros chacune, de cartes cadeaux Air France. Vous pourrez aller où vous voulez. Avec Air France, on peut aller n'importe où. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, je suis très content de vous rendre là pareil, parce que vous m'avez tellement donné cette année. On finit l'année en beauté avec un trophée People's Choice Awards. Et là, il est en train de se faire graver à Los Angeles, s'il vous plaît. Mon livre a eu un succès énorme. Enfin, votre soutien, les messages que je reçois d'amour et tout. Je ne me rends pas souvent compte, mais il faut quand même le rappeler que c'est grâce à vous tout ça. Merci. Donc, il y a deux conditions pour participer. Soyez abonné à la chaîne. Mettez un commentaire avec écrit « Je participe ». Entre parenthèses, votre compte Instagram, pour que je puisse vous contacter en privé, parce que je ne crois pas que je puisse vous contacter en privé sur YouTube. Je donnerai les résultats dans la vidéo YouTube de dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous, mes goûts et daïs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pars avec Mme Pamela. Nous partons quelques jours en forêt. Et ça va nous faire un grand bien. Je vlogue tout ça. Bisous ! À la semaine prochaine ! Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus. Where has she been, Serena ? And who I am ? That's a secret I never tell. You know you love me. XOXO, noltono.